Cette vidéo a été tournée grâce au programme EA Game Changer. Hey, coucou les amis, c'est CRIM. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du nouveau kit d'objets des Sims 4, le kit Moshinou. Alors je ne sais pas exactement comment ça se prononce. Moshinou, Moshinou, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que parce que avant que les Sims 4 et cette marque fassent un partenariat, je ne connaissais pas cette marque. Donc je n'ai pas la moindre idée de comment ça se prononce. Personnellement, nous allons donc dire Moshinou et puis voilà, éventuellement on corrigera plus tard si vraiment on ne sait pas ça. Voilà, je vous prie aussi d'excuser ma voix un petit peu cassée et éraillée parce qu'il est actuellement 5h30 du matin et comme entre les vacances scolaires, mon déménagement, etc., c'est le seul moment de la journée où je peux enregistrer une vidéo. Donc voilà, je me suis donc mis un réveil à 5h30 pour pouvoir vous faire cette vidéo. Mais du coup, ma voix ne suit pas forcément. Ce petit souci technique étant réglé, nous allons pouvoir commencer la présentation de ce pack. Alors vous le savez, moi, de base, je n'étais pas très chaude. Je n'étais pas très motivée par le kit. Donc ce que j'ai vu dans le trailer m'a assez agréablement surprise. Je me suis écrit, non, ce n'était pas si pire que ça, on va dire. Donc j'espère que je vais continuer à être agréablement surprise parce que je vais trouver dans le CAS et dans l'ensemble de ce kit. Allez, c'est parti. Donc ça, effectivement, le petit écran de présentation. Montrez votre amour pour la mode en habillant vos Sims. Ça va être la dernière collection. Capsule, inspirez des Sims ou choisissez des styles issus des collections emblématiques de Mouchino. Très bien. Flashez sur une nouvelle carrière. Vous savez qu'il y a une nouvelle carrière. En tant que photographe de mode indépendant, vous de fabuleuses opportunités. Il manque des mots, les gars. Constituez-vous de fabuleuses opportunités. Constituez une collection et sélectionnez le sujet idéal à photographier. D'accord. Voyez-vous. Puis trouvez les bonnes pauses pour mettre en valeur les looks au-dessus utilisés. Non, mais les mecs aussi, s'ils ont oublié de mettre des mots, moi, je ne vais pas m'en sortir. Faites une séance photo. Donnez vie à votre propre studio. La lumière des projecteurs et la pression sont à leur maximum. Décorez-le avec des photos, des meubles, des objets décoratifs inédits afin de créer un espace inspirant idéal pour prendre en photo votre muse. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on est parti. Allez, let's go ! On va donc commencer la présentation de ce kit par le CAS. Donc, j'ai demandé l'aide de la très jolie Mako pour m'aider à présenter les nouveautés de ce pack. Donc, écoutez, on est parti. J'ai très, très peur de ce que je vais trouver, mais enfin bon. Voilà, on se dit, on y a un mien. Donc, au niveau des hauts. Alors ça, j'aime bien. Peut-être pas en rose, clairement, mais franchement, j'aime bien. J'ai un peu le même style dans mon armoire, pas de chez Mushino, soyons clairs, mais j'ai un peu le même genre dans mon armoire. Donc ça, j'aime plutôt bien. Le t-shirt, pourquoi pas, je veux dire, il est simple. Bon, ça, ça va, franchement. Oh, même ça, franchement, ça va, c'est pas... C'est même plutôt pas mal. Je... Non, c'est bien. Bon, alors ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, clairement. Ça, c'est le genre de trucs qu'on va retrouver sur tous les PNG du quartier, mais qui est quand même très milin. Donc, on va pas se faire mal aux yeux, on va passer là-dessus. On va aller voir tout de suite les bacs qui vont avec. Donc, on a effectivement la jupe pour se faire un total look. C'est pas forcément... Bon, ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a là ? Un mini. Ça suffit, Munin. Ça suffit. Excusez pour le chat. Un short qui, du coup, effectivement, est dans la même matière que le deuxième haut qu'on vient de voir. Et enfin, une jupe. Alors là, celle-là, c'est pareil. En fait, à chaque fois, j'ai l'impression que j'aime bien deux sur trois, quoi. Vous voyez, c'est... Il y a peut-être d'autres couleurs. Ah non, c'est comme ça. Et puis, c'est tout. Du coup... Du coup, non, je suis pas très très fan. Alors, imaginez deux secondes la gueule des PNG dans à peu près... Ou à des quelques heures. Ça va donner ça, les gars. Voilà à quoi vont ressembler nos PNG dans pas longtemps. Ça va être sympathique. Ça va colorer la ville. Bon, bref, passons tenue entière. Alors, ça, figure-là, j'aime bien, en fait. Mais j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. C'est... Moi, j'aime bien. Je trouve ça stylé et tout. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'on a comme couleur. En tout noir, j'aime moins. Mais en bicolore, je trouve ça classe, quand même. Non, moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais là, ça, j'aime bien. Bon, alors, le maillot, si le plus simple, il y avait pas. Voilà. Du coup, ça se laisse... Ah si, j'avais pas vu qu'il y avait un petit effet là sur le côté, quand même. Ah, non, non, c'est le truc. Non, mais comment je suis mauvaise, en fait. Il y a un petit effet là, donc. Si, bon, ouais. C'est pas le maillot que je vais mettre tous les jours, mais c'est pas vilain, quoi. Ensuite... Moi, ça aussi, j'aime bien, en fait. Puis ça lui va bien, à ma coup. Ah oui, c'est celle avec les nounours. Ouais, d'accord. Ouais, bah alors, tous les motifs sont pas forcément bons à mettre. Voilà, c'est magnifique. Ah 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 ah. Du coup, j'aime bien. Je trouve que ça lui va bien, en plus. Euh... Il y a pas tant d'habits que ça, en fait. Je pensais qu'il y en avait plus que ça. Ça se trouve, pour une fois, il y a plus d'habits chez les hommes que chez les femmes. C'est à voir. Euh... Il n'y a pas de nouveaux accessoires. Il n'y a pas de nouvel accessoire. Et par contre, on a une paire de chaussures. Elles sont sympas, les chaussures. J'aime bien. Ah ! Non, les chaussures sont sympas. J'aime beaucoup. Ouf. Ouh là, ma con. Qu'est-ce que c'est arrivé là ? Qu'est-ce que... Pourquoi t'as ça ? Attends. Hop ! Excuse-moi quand même, on va pas te défigurer comme ça, ma belle. Euh... Bref. Du coup, je pense qu'on... Ah oui, j'ai oublié les cheveux. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis... Qu'est-ce que je suis mauvaise. Donc nous avons trois nouvelles coupes de cheveux, n'est-ce pas ? Oh, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Les cheveux en arrière, comme ça, ça lui va bien en plus. Après, on a un petit carré, ça aussi. Mais tout lui va. Tout lui va, c'est merveilleux. Et ça, c'est... Ouais, mais tout lui va. C'est magnifique. Mais j'aime assez ça. Je trouve que ça fait classe. Ah ! Du coup, j'ai peut-être lui remettre la robe que j'aimais bien. Et du coup, les chaussures, soit noirs, soit roses. Qu'est-ce que tu as à me proposer ? Non, ce rose-là n'est pas joli. Ça sera noir. Eh ben, je trouve qu'elle a la classe, quand même. Franchement, je m'attendais à pire. Effectivement, il y a deux vêtements que j'aime pas trop, mais sur l'ensemble, finalement, ça va. J'ai oublié de vous montrer, en fait, qu'on a une nouveauté au niveau des accessoires. C'est donc une paire de boucles d'oreilles en forme de prisme. Alors bon, ça, c'est pas trop mal. Du coup, on les a dans plusieurs couleurs. Bon, c'est sympa. C'est le petit rappel effectivement qui pourrait être à peu près sympa. Mais c'est quand vous êtes très énervés. Ça, c'est quand vous êtes d'humeur hop, hop, hop. Voilà, ça, c'est quand vous êtes mort. Pardon. Voilà, c'était juste un peu le seul accessoire qu'on avait au niveau des bijoux et j'avais oublié de vous en parler. Donc, après les femmes, nous allons aller voir du côté de chez les hommes, ce qu'il y a comme nouveauté. C'est donc Andréa qui s'y colle. Andréa, vous connaissez bien. C'est un de mes Sims fétiches. C'est mon premier Sims née dans le jeu et je l'aime d'amour. Donc, on va commencer par les cheveux. On va le publier cette fois-ci. Il y a donc deux nouvelles coupes. Donc, celle-là. Moi, j'aime bien. Ce sera sympa. Et celle-là qui est la même coupe que pour les femmes. Par contre, alors, je ne sais pas si c'est Andréa qui est trop gueulée pour la coupe, mais clairement, je n'aime pas du tout la forme que ça prend derrière. Et même devant, je ne trouve pas ça extraordinaire. En tout cas, à lui, ça ne lui va pas. Donc, on va plutôt partir sur celle-là. Tout comme pour les femmes, il n'y a pas de nouveauté au niveau des chapeaux, des accessoires ou du maquillage. Donc, on va pouvoir passer directement aux vêtements. Donc, au niveau des hauts, on a le même t-shirt que chez les femmes. Donc, ça, pourquoi pas ? C'est sympathique. On a une veste. Alors, moi, je ne suis pas... Bon, c'est vrai. Ce n'est pas très moche, mais ce n'est pas très joli non plus. Et je ne suis pas fan du logo derrière. donc, ouais, mais voilà. Ensuite, on a un pull. Alors, celui-là, j'aime bien. C'est le même motif que les robes pour les femmes. Qu'est-ce que c'est mignon ? Donc, ouais, celui-là, il est sympa. Ah, et après, on a la fameuse veste donc dite de Bozo le clown, n'est-ce pas ? Ce n'est pas possible de sortir comme ça. En plus, elle va quand même vachement bien avec le paré au-dessus de la ligne, soit non clair. Par contre, ils ont une déclinaison de couleurs. Ah, là, comme ça, c'est mieux. Ah, c'est quand même d'être mon plus classe qu'en mode... Qu'en mode... Je ne sais même pas comment dire. Bref, vous l'avez compris, je préfère cette version-là. On va accéder au pull. Et on va aller voir les bains. Ah, les bains, on est un peu limités. On a... Où le pantalon qui va avec la veste verte ? Oh, mon Dieu. Que c'est beau. Non, mais ce n'est pas... Ça fait un jogging, quoi. C'est assez... Voilà, c'est... Marqué auprès du jogging, t'as bien sué dedans. Ouais, on va dire que c'est un jogging. Ah, et puis, le fameux pantalon de bozo. Pour égayer vos soirées. J'ai tellement hâte de croiser des PNJ. Habillés comme ça. C'est quand même hachement mieux en noir, je vous le dis. Est-ce qu'on a des accessoires ? Pas du tout. Et est-ce qu'on a des chaussures ? Du tout. Enfin, du tout, oui, je veux dire. Oui, c'est des espèces de Doc Martens qu'on ne mettra qu'en noir, je vous le dis. Mais pour elle, ça va, c'est sympa. À la limite, là, c'est sympa. Ça ne casse pas trois pattes à un canard, mais c'est sympa. Et du coup, on va aller voir les tenues en entier. Il n'y en a qu'une. Ah, alors, bon, c'est... Non, mais c'est sympa. C'est sympa, tu vois, tu mets ça pour aller acheter ton pain le matin. Ce qui est bien, c'est que si il te manque un peu de monnaie, il n'y a pas de souci, tu as ce qu'il faut sur les épaules. Genre, ah, il manque 10 centimes, pas de problème. Bon, tu prends une petite pièce de ton épaule, c'est nickel. Trop de bonheur, quoi. Non, mais à quel moment de mon jeu, je vais pouvoir mettre ça à un des Sims ? Je suis en train d'essayer de réfléchir à quel moment je pourrais me servir d'une telle tenue. Et là, tout de suite, je n'ai pas d'inspiration. Il va falloir quand même que j'y réfléchisse un peu. À quel moment du jeu, je pourrais utiliser ça ? Je ne sais pas. Du coup, c'est fini pour les hommes. Donc, on va aller voir... On va aller voir, du coup, chez les enfants et les bambins, voir s'il y a des nouveautés. Bah, écoutez, après vérification, il n'y a donc aucune nouveauté dans ce kit au niveau des bambins et des enfants. Ce qui est, somme toute, assez logique. Puisqu'à priori, à ma connaissance, Mouchino ne fait pas de collection enfants. Donc, bah, écoutez, c'est tout pour le CAS. Pour une fois, ça fera peut-être une vidéo rapide. Ça change de d'habitude. Je trouve quand même que pour un kit en partenariat avec une marque de vêtements, il y a quand même très, très peu de tenues dans le CAS. Alors, bon, vu les tenues et vu ce qu'on s'attendait, c'est pas plus mal qu'il n'y en ait pas beaucoup. Mais je suis un petit peu surprise quand même. Donc, on va pouvoir aller dans le jeu, voir s'il y a un petit peu plus de nouveautés de ce côté-là. Après, c'est juste un kit d'objets. Donc, c'est pas non plus comme un pack d'extension, etc. Donc, on peut pas non plus s'attendre à avoir 12 millions de choses dans le CAS. Voilà. Bah, écoutez, c'en est fini de cette vidéo. Encore une fois, désolée pour m'avoir un petit peu... Pas tout à fait à son apogée. Et je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Et on se retrouve très, très vite, j'espère. Gros bisous à tous, les amis. Sous-titrage ST' 501